Le fait d'être en coopératif vous amène un nombre de camions qui est suffisant. Donc vous avez déjà les véhicules pour effectuer ce que vous envisagez, les transports et la logistique, ça c'est sûr. Les conséquences ont d'abord été de pouvoir répondre d'une façon globale à tout un tas de marchés, de structurer l'entreprise pour aller de l'avant. Après vous avez ce développement qui est assez rapide, puisque vous demandez aux adhérents d'investir sur des véhicules, vous partagez le risque. Ça nous a permis tout de suite de répondre à la demande. Alors aujourd'hui ATR c'est 28 adhérents, ça représente un parc moteur de 200 véhicules, 220, 230 chauffeurs, plus les 40 personnes sédentaires qui sont donc salariés d'ATR. Toutes les formes ont leurs difficultés. Nous on est dans le coopératif, on vit en coopérative, et puis voilà, on ne se pose pas la question de savoir s'il y a d'autres modes de fonctionnement qui sont mieux. Je développe ça comme si c'était une société tout à fait normale. On a, je crois, réussi aujourd'hui une belle chose. Le tout c'était de la poursuite, donc je pense que j'ai mis aujourd'hui l'équipe en place pour poursuivre ce métier. Après ça va être la succession des adhérents et le dynamisme des adhérents qui va faire que la société va continuer à se développer. Sous-titrage Société Radio-Canada